Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique je vous propose de faire un petit tour dans le monde du jeu indépendant. Bien qu'ils connaissent actuellement un essor et un succès auprès des joueurs, le jeu indépendant est quasiment aussi vieux que le jeu vidéo en lui-même. La définition serait la production d'un jeu vidéo par un studio indépendant, c'est-à-dire que le jeu soit conçu et surtout commercialisé sans l'aide d'un éditeur tiers. Ces derniers imposent souvent des directions à prendre, des concepts déjà existants, des outils marketing pour répondre au marché et ainsi vendre un maximum de jeux. Le studio indépendant a une autre philosophie, concevoir un jeu vidéo sans contraintes avec un maximum de liberté créative. Le marché du jeu indépendant utilise de plus des soutiens financiers autres que par de gros éditeurs grâce à des prêts bancaires, de l'auto-financement venant de productions antérieures, d'aides de l'état ou encore et surtout depuis quelques années au crowdfunding ou financement participatif comme Kickstarter par exemple. La commercialisation se fait dorénavant en dématérialisé sur des sites comme Steam avec entre autres son système de green light ou alors en version physique directement sur le site web du développeur indé. Bref, les jeux indés ont encore de l'avenir devant eux, tant les moyens disponibles sont présents sur la scène pour offrir aux joueurs des jeux parfois innovants mais toujours indépendants des gros éditeurs qui veulent mettre la main sur de petits studios ou sur des licences nouvellement créées et qui marchent auprès des joueurs. Revenons ensemble donc sur l'histoire des jeux vidéo indépendants. Alors comme je le disais en intro, les jeux indépendants sont aussi vieux quasiment que le jeu vidéo. Les premiers jeux dans les années 60 ne pouvaient être qualifiés d'indés étant donné qu'il n'y avait pas non plus de jeux non indés, donc l'industrie n'existait pas encore. Dans les années 70, quand Maniavox sort la première console de l'histoire, c'est pareil, ils sont les seuls à produire des jeux sur leur propre console. Ce sera le cas aussi pour Atari qui va connaître une envolée à la fin des années 70 avec d'abord Pong puis d'autres jeux. Alors seulement voilà, un événement va tout changer, une décision juridique qui fera jurisprudence et qui lancera le marché indépendant. En effet, quand Atari sort sa console, l'Atari 2600, ils sont les seuls à produire des jeux sur cette console et les programmeurs sont payés de la même façon, c'est-à-dire très peu, même si le jeu est un succès. Rajouter une non-présence des noms des programmeurs dans les crédits du jeu et donc une non-reconnaissance de leur travail, il n'en fallait pas plus pour que les employés d'Atari se rebellent, quittent Atari et créent Activision. Activision veut alors développer sur l'Atari 2600, mais Atari s'y oppose. Cela ira en justice et Activision obtiendra gain de cause, n'importe qui pourra dorénavant produire des jeux sur n'importe quelle console sans aviser le constructeur de la console. Ainsi les éditeurs tiers sont nés et donc de fait les développeurs indépendants. Je vous conseille ma vidéo sur le krach du jeu vidéo en 1983 pour en savoir plus sur le sujet, mais en gros n'importe qui produira des jeux vidéo et donc produira n'importe quoi, des clones, des jeux peu innovants, des jeux nuls, cette frénésie s'arrêtera avec le krach du jeu vidéo, puis par la suite à la mise en place de contrôles de qualité sur les jeux produits grâce à Nintendo et le fameux Seal of Quality. Devant cet état de fait, le saut de qualité de Nintendo et le coût de développement d'un jeu sur arcade étant très élevé, les studios indépendants ont peu de chance de pouvoir produire des jeux car ils coûtent très cher. Les développeurs en herbe vont donc se tourner vers les ordinateurs comme le ZX Spectrum, l'Apple 2 ou le Commodore 64 par exemple et vont trouver sur ces nouveaux supports la possibilité de développer librement des jeux vidéo sur cassettes ou disquettes plus accessibles qu'une cartouche ainsi que par l'engouement de l'accessibilité des ordinateurs qui permettent de distribuer plus facilement des jeux, une scène indépendante va ainsi naître. Alors seulement les indépendants vont rester assez marginaux dans les années 80 et 90, à leur début des sociétés comme Konami ou Capcom ont commencé tout petit avec des premiers jeux sur arcade puis des portages sur console, la NES le plus souvent. Au fur et à mesure en passant de petits studios avec petite équipe ils sont passés à l'édition et au développement de plus grands jeux sortant de l'étiquette indépendant. Si vous avez suivi mon autre vidéo sur l'histoire de Naughty Dog, les deux créateurs ont commencé dans leur garage à l'âge de 14 ans avec de petits jeux avant d'aller voir Electronic Arts pour les éditer. Alors même s'ils ont gardé pendant quelques années une certaine indépendance et liberté dans la conception de leur jeu, Naughty Dog est sorti aussi de l'étiquette de développeurs indépendants. Aujourd'hui ce constat existe encore, s'il y a des jeux indés c'est parce qu'à côté il y a des jeux AAA qui coûtent cher à développer et qui répondent à une demande et surtout gagner de l'argent. Ainsi les concepts des AAA sont tous calqués un petit peu les uns sur les autres avec surexploitation d'un genre comme le FPS par exemple pour profiter de plus larges audiences, des jeux qui se vendent à minimum 40 ou 50 euros et tout le monde ne peut se payer ces jeux, d'où aussi l'essor des jeux à moins de 10 euros produits le plus souvent par des studios indépendants. Revenons un petit peu dans notre chronologie, dans les années fin 80 et 90 les développeurs indés ne pouvaient s'en sortir par eux-mêmes, il leur fallait souvent un éditeur de renom pour distribuer leurs jeux au plus grand nombre. Sur console beaucoup de studios se sont créés mais très peu arrivaient à s'éditer par eux-mêmes, c'était un peu moins le cas sur ordinateur puisque le support va connaître un essor dans les années 90 grâce à Microsoft principalement et son système d'exploitation passant de DOS à Windows. Beaucoup de jeux vidéo qualifiés de shareware, c'est-à-dire que l'utilisation est libre de droits d'auteur et la distribution se fait souvent sous le manteau. Une société comme ID Software a connu du succès grâce à ce mode de commercialisation avec des jeux comme Doom puis Quake. Malheureusement une chose va une nouvelle fois freiner les élans de la scène indépendante, c'est le passage de la 2D à la 3D. Effectivement les développeurs indés sont de petites structures et des équipes réduites, sans gros moyens financiers. L'arrivée de la 3D va rendre les coûts de production de plus en plus élevés et développeurs indés n'auront pas la capacité de répondre aux attentes des joueurs qui voulaient de la 3D à cette époque. Les gros développeurs qui sont aussi souvent deux gros éditeurs comme Square, Capcom, Electronic Arts, Sega, Nintendo, Namco ou Konami ne laissent aucune chance aux développeurs indépendants. Il faudra attendre le début des années 2000, le jeu indé va vraiment connaître une nouvelle ère. Tout d'abord Internet va se populariser, les connexions sont de plus en plus rapides et les ordinateurs vont être de plus en plus présents dans les foyers. Les jeux indés auront la possibilité de se répandre plus vite. Par ailleurs, c'est à cette époque que de nouvelles plateformes de vente dématérialisées vont naître avec Steam en 2003 puis l'arrivée du Xbox Live Arcade en 2004 qui deviendront par la suite des références pour trouver des jeux indépendants. Les améliorations technologiques vont permettre le développement de logiciels de création comme RPG Maker ou Shooter Maker ou encore des moteurs de jeux de combat comme Mugen et bien d'autres moteurs de jeux d'ailleurs. Des versions démo de jeux disponibles dans des magazines vont aussi donner leur chance à des développeurs indépendants. La scène indépendante va aussi s'accroître grâce à des festivals, des salons et autres rencontres vidéoludiques spécialisées dans les jeux indés. L'Independent Games Festival voit le jour en 1999. Le Ludum d'arrêt va naître en 2002. Il s'agit d'une rencontre où les participants ont 48 ou 70 heures pour réaliser un jeu vidéo d'après un thème donné le jour même. Ce type de rencontre donne à des développeurs la possibilité de faire leurs preuves pour se faire connaître. Le Stunfest, qui a lieu en Bretagne tous les ans depuis 2005, ne rassemble pas que des développeurs indépendants mais leur présence est assez importante au fil du temps. L'Indecade est encore un autre festival de jeux indépendants depuis 2007. Bref, il en existe pas mal. Ainsi, dans les années 2000, les jeux indépendants vont plaire de plus en plus, aussi parce que des systèmes de commercialisation indépendants permettaient de passer outre de gros éditeurs. Le modèle économique pour les indés devenait de plus en plus viable pour ces créateurs, y compris grâce à des prix de jeux abordables. De nombreux jeux vidéo indés vont ainsi être plus médiatisés que d'autres. Braid sera un des premiers à connaître un engouement, mais aussi World of Goo en 2008, ou encore Limbo, des jeux qui vont lancer une nouvelle vague de titres indépendants. Super Meat Boy ou Faze seront aussi reconnus par la communauté pour leur côté indépendant, bien sûr par ces studios qui sont libres de produire ce qu'ils veulent, une sorte de rébellion face aux dictates de gros éditeurs et de leurs jeux standardisés. Minecraft en 2008 sera aussi un de ces jeux indépendants surmédiatisés. Nombre de Youtubers ont commencé leur carrière en jouant à Minecraft, et six ans après ce jeu, grâce à des possibilités infinies, attire toujours autant de viewers. Autre point important, la montée en puissance du financement participatif. Kickstarter, Ulule ou Indiegogo, autant de possibilités pour les développeurs indépendants de trouver des financements pour lancer un nouveau projet. Faster Than Light, Homesick ou encore Star Citizen font partie de ces stars de cette nouvelle méthode d'investissement. Même Yu Suzuki et son Shenmue 3, même s'il devrait être largement sponsorisé par Sony, a eu sa campagne Kickstarter, battant ainsi un record avec plus de 6 millions de dollars récoltés. Autre financement, c'est l'Etat qui le fournit avec des subventions ou des crédits d'impôts. Le Canada est à ce titre une figure majeure dans ce domaine, avec une véritable politique d'incitation favorable aux jeux vidéo, ce qui est entre autres une raison de la présence au Canada d'un studio comme Ubisoft, sauf qu'ils ne sont pas trop indés. En France, le FAJV, le fonds d'aide aux jeux vidéo, dépense 3 à 4 millions d'euros par an pour aider des studios de jeux vidéo, des subventions plafonnées à 50% du coût d'un projet. Sur Steam, la mise en avant des jeux indés via le Greenlight devient de plus en plus importante, des jeux indés qui obtiennent des votes favorables pour obtenir leur présence sur la plateforme Steam, un autre moyen de se faire connaître. Steam a aussi ses limites, car beaucoup de jeux indés sont présents, ainsi difficile de discerner le bon du mauvais. Un jeu indé peut vite être noyé dans la masse de jeux disponibles. D'ailleurs, un jeu indé n'est pas forcément bon. Ceux obtenant du succès sont mis en avant par la presse spécialisée ou par les joueurs eux-mêmes. War Z, par exemple, était loin de tenir ses promesses. Valve, détenteur de Steam, a même proposé de rembourser les joueurs qui le désiraient. Les jeux indés sont souvent qualifiés d'original, avec des concepts innovants ou peu ou pas exploités par d'autres développeurs, mais qui attisent quand même la curiosité de nombreux joueurs leur permettant de se démarquer. Un jeu comme Torchlight, un action RPG réalisé par des anciens de Diablo, n'est pas original dans ses mécaniques mais reste un excellent jeu. D'autres développeurs utilisent parfois d'anciens jeux pour créer des suites spirituelles avec les mêmes codes, le même gameplay, mais revisité de façon plus moderne. Les jeux indés sont ainsi souvent qualifiés de « old school » en se basant sur de vieux jeux, y compris les sorts des jeux de style 8-bit, très présents sur la scène indé aujourd'hui. Hydora, un shooter à l'ancienne, Spelunky ou encore Kev Story sont clairement des jeux « old school » dans leur conception et leur gameplay. Les récalcitrants disent aussi souvent que les jeux indés sont moins bien, loin d'un standard triple A. Forcément un jeu indé coûte moins cher à produire, mais c'est pas pour ça que c'est moins bien. Trine 2 avait des graphismes magnifiques avec une excellente direction artistique, World of Goo avait une très bonne musique, To The Moon comportait un excellent scénario, Super Meat Boy avait des contrôles et un gameplay très efficace, et enfin un titre comme Limbo était un très bon jeu dans son ensemble avec des codes et une ambiance qui seront maintes fois reprises par la suite dans d'autres jeux. Comme quoi on peut faire du bon dans les jeux indés. Comme je le disais, les prix abordables caractérisent souvent les jeux indés. Un Limbo à 10 euros pour 3 heures de jeu peut faire grincer des dents. Il faut regarder le côté qualité-prix ou le durée de vie prix. Certains jeux indés se mettent aussi aux achats intégrés et aux contenus téléchargeables qui peuvent coûter assez cher au final. Darkfall Unholy Wars, un jeu indé, avait un prix de vente de 40 euros. Pour finir, la définition principale d'un jeu indé est bien sûr la liberté de création. Les gros éditeurs donnent parfois des directives aux développeurs. Ce sont des mécènes et il faut que leur jeu qui coûte des millions soit rentable. Electronic Arts encore une fois a demandé à Visceral Games d'enlever dans Dead Space la gestion des munitions à leur jeu, craignant le rebutement des joueurs pour cette option. Et d'un autre côté, Aiko ou Shadow of Colossus, développé par Fumito Weida, a profité d'un financement important de la part de Sony, mais l'équipe Team Aiko a gardé sa liberté de création tout au long du processus de développement. C'est pourquoi il est difficile de faire la différence et de trouver une définition juste au jeu indépendant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'univers du jeu indépendant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, de parler de ma chaîne autour de vous, un petit like et un commentaire qui font toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501